Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Monsieur le Président, alors la France entière attend votre réaction suite aux résultats d'hier soir. Vous le savez, Madame Gossua, je ne souhaitais pas dire bonjour. Bonjour. C'est vrai que je suis un peu déçu. Ce n'est pas un super résultat, mais j'espère que le PSG gagnera son prochain match. Vive Essindon Canavid. Canavid, Canavid, vive Paris. Mais Monsieur Hollande, je ne parle pas de foot. Évidemment. Et donc, bravo Leand, vive Nicolas Cabrera, Carbazaleux, vive les Bleus. Mais non, enfin Monsieur le Président, je vous parle bien sûr de la victoire écrasante. De Roger Ferrénet. Des réfères. Bravo Roger, il l'a bien niqué l'autre espagouin. Qui retourne faire de la corrida. Comme le riz. Oui, le riz au lait. Le riz au lait. Vous avez compris Madame Gossua ? Oui, oui, j'ai compris. Vous pouvez expliquer à Monsieur Spadeau et lui dire bonjour. Bonjour. Manuel Valls, vous avez largement perdu hier et votre discours a même été interrompu sur TF1 et sur France 2. Est-ce que ce n'est pas quand même un peu une humiliation Monsieur Valls ? Non Madame Gossua, absolument pas. Sachez que personne ne s'aventurerait à me manquer de respect. Il se trouve simplement que les télévisions... Carglass répare, Carglass remplace. Mon client, Manuel Valls, il avait des impacts dans sa campagne supérieurs à 1 million de pièces de 2 euros. Chez Carglass, on a essayé de ranger tout ça mais on n'a rien pu faire. Résultat, mon client, il confondait sa droite et sa gauche et il l'a perdu comme un gros loser. A demain. Et pardon Monsieur Valls, vous avez encore été interrompu, vous disiez ? Pas de problème Madame Gossua, je disais juste qu'il n'y avait aucune humiliation. Certes, j'ai été battu mais bonjour, c'est ma petite vie. Une bonne primaire du PS, c'est comme un brossage des dents efficace. Il faut balayer toutes les couches de l'électorat sans oublier la frontière gingivale pour les dents. Et la frontière libérale pour le PS. Malheureusement, Manuel Valls a oublié de bien frotter toute l'aile gauche de son parti, d'où des caries et un score tout pourri. Alors, les dents, c'est Oral B, alors que Manuel Valls, c'est un teubé. Sinon, Bélélope Fillon devrait s'exprimer dans les médias et elle va le faire maintenant d'ailleurs. C'est une exclue sur RFM. Bonjour Madame Fillon. Péné ? Péné ? Il y a la femme journaliste qui te dit bonjour. D'accord. Elle vous dit bonjour aussi. Bonjour Monsieur Fillon, mais pourquoi c'est vous qui nous répondez et pas votre épouse ? Eh bien, c'est pour l'aider Madame Gossua. Je fais l'intermédiaire pour qu'elle vous entende étant donné que Péné est à sa place en cuisine. C'est tellement vrai. Continuez l'interview de ma femme, je vous en prie. Vous savez, c'est comme si c'est moi qui parlais, car c'est mon double Péné. Oh non ! Non ! Non ! Non ! Ah ça, ça c'est un coup de poignet ! C'est chaud. Bon, très bien. Donc on reprend. Madame Fillon, pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plaît ? Péné, la femme journaliste demande si tu peux lui en dire plus. Elle nie tout en bloc. Et vous êtes sûre que c'est elle qui parle là ? Très bien, je vais vous dire la vérité. Elle ne le parle pas vraiment. D'accord. En fait, Pénélope, c'est mon amie imaginaire. Pour certains, leur amie imaginaire, c'est le Père Noël. Pour d'autres, c'est Albert Spano. Pour de trop nombreuses personnes, c'est Allah. Et pour moi, Madame Gossua, c'est Péné. Il est donc tout à fait légitime que Pénélope ait un emploi fictif, car elle n'existe pas. Ah d'accord, c'est sa l'explication. Pas besoin d'en faire tout un fromage, donc pas de Péné au fromage. Oh là là ! Merci. N'essayez pas de me faire faire des blagues, M. Spano. Je les exècre et je vais me dégoûter. Marine Le Pen, on vous entend très peu d'ailleurs, vous, sur l'affaire Pénélope Fillon. Bonjour. Écoutez, il faut savoir respecter la présomption d'innocence. Et rien n'est vraiment prouvé. Ce ne serait pas plutôt parce que vous êtes vous-même soupçonné d'avoir eu recours à des emplois fictifs d'assistant parlementaire à Bruxelles, par hasard. Je vais être très clair, Mme Gossuin. Ce qui me fait donc dire que... Bon, il faut que j'y aille, Mme Gossuin. Il y a mon ami imaginaire, Florian Philippot, qui m'appelle. Alors, on enchaîne, on passe au sport avec les handballeurs français qui sont champions du monde. Alors, pardon de casser l'ambiance comme un herpès vaginal dans un club échangiste. Non. Mais je me dois d'intervenir. Oui, Bernard Laporte, vous avez un problème avec le handball peut-être. Non mais disons que des types qui s'élancent une pas-balle en se tillant pour l'attraper. On est plus proche du concours canin que du sport. Et comme on a coutume de le souligner gentiment en Ovalie, pour parler de handball, les phoques se sont rassemblés dans la crique. Les village people sont dans les jukeboxes. Ça rentre comme papa dans papa. Disons que la taupe, c'est de tromper le terrier, si vous voyez ce que je veux dire. Oh là là ! Merci beaucoup ! Marc-Antoine Lebré en ce moment au Théâtre du Gymnase. Paris, en tournée dans toute la France également. Il sera de retour à 17h40 sur RFM et évidemment en exclu demain matin à 8h20.